... Patrice Rond, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Armatan, le divorce du chef d'entreprise. Alors pourquoi un ouvrage sur la finance du divorce ? Oui, effectivement, ce premier ouvrage intitulé « Le divorce du chef d'entreprise » résulte de ma pratique en tant qu'expert financier, notamment expert financier auprès des tribunaux, lorsque des époux titulaires de droits sociaux se séparent. Alors cet ouvrage résulte de deux thématiques suivantes. La première vient du fait que la France recense 3 millions de sociétés, dont 2,9 millions, sont constituées par des petites entreprises, généralement des sens familiales. Concrètement, monsieur et madame sont titulaires des droits sociaux, monsieur ou madame, monsieur et madame. Il s'agit généralement de sociétés civiles immobilières, donc les SCI, les sociétés civiles de moyens, ou alors des sociétés commerciales, des fonds de commerce, des fonds de commerce d'artisans, des petites sociétés industrielles, des petites sociétés de services. La deuxième thématique vient du fait que de plus en plus de couples se séparent, qu'ils soient mariés, qu'ils soient paxés, qu'ils soient concubins, et ce, quel que soit leur âge. Par voie de conséquence, quand on croit ces deux données, nombre effectivement de 3 millions de sociétés en France, nombre croissant de séparations, de divorces, il m'est apparu indispensable d'expliquer au plus grand nombre, sous l'angle financier, en quoi consiste le divorce du chef d'entreprise. Alors en quoi consiste le travail d'un expert financier face à la problématique du divorce du chef d'entreprise ? Alors, ce travail d'expertise, de consultation, et également d'expertise judiciaire, donc ce travail est destiné dans ce cas-là aux magistrats pour les éclairer sur ce point très spécifique de la finance, procède pour moi en trois étapes différentes. La première étape consiste à recenser qui est titulaire des droits sociaux, c'est-à-dire qui possède les actions de la société anonyme, parmi les époux, les concubins, les couples paxés, qui est titulaire des parts sociales d'une société de personnes. Ça, c'est la première thématique. À l'intérieur de cette première thématique, je peux souligner également qu'il importe de rechercher l'origine de la finance, mis pour la création, la reprise de l'entreprise qui deviendra familiale. S'agit-il de fonds communs pour des époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux aquais ? S'agit-il de fonds indivis pour des époux mariés sous un régime séparatiste, c'est-à-dire séparation de biens ou participation aux aquais ? Le cas est rare, mais il peut s'avérer. Ou alors de fonds propres appartenant à l'un des deux époux. La deuxième thématique nécessite de recenser les mandats sociaux. Qui, effectivement, est mandataire social, est président de la société Anonyme, est gérant de la SARL, puisqu'intervient effectivement dans ce questionnement-là le fait de fixer soi-même, sous certaines réserves bien évidemment, sa propre rémunération, ou de faire un distinguo entre ce qui est versé sous forme de rémunération, sous forme de dividende. La troisième thématique nécessite d'évaluer financièrement la société. Combien vaut le fonds de commerce de pressing ? Combien vaut le fonds de commerce d'artisans ? Combien vaut la société de services, qui dégage 10 millions de chiffres d'affaires par an ? Alors, comment évaluer financièrement une entreprise ? Il existe trois grands systèmes d'évaluation des entreprises, auxquels recourent les experts. La première méthode est dite patrimoniale ou mathématique. Elle consiste à réévaluer l'actif, le diminuer des dettes et avoir une valeur nette, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste dans l'entreprise une fois que toutes les dettes ont été payées, qu'est-ce qu'il reste des actifs ? La deuxième grande méthode est appelée méthode dite par comparaison. Il s'agit de comparer des transactions identiques qui se sont produites sur des entreprises de même taille, même secteur d'activité, même lieu géographique, même nombre de collaborateurs. Ceci vaut principalement pour les évaluations de fonds de commerce, de commerce de proximité, notamment. Et la troisième méthode est dite des revenus futurs. Un acquéreur souhaite acheter une entreprise et il souhaite dégager, bien évidemment, un profit. Et il s'agira pour lui d'évaluer ce que pourra rapporter l'entreprise dans deux ans, dans cinq ans, dans sept ans, à court terme ou à moyen terme. Il est bien évident qu'il n'existe pas une méthode unique d'évaluation des entreprises, sinon il n'y aurait pas d'experts ou en tous les cas, il n'y aurait pas de bourse au sein desquelles les titres s'échangent au jour le jour. Il y a des critères à pondérer, il y a un audit préalable à mener sous les angles juridiques, managériaux, sociaux, commerciaux, comptables et financiers, et également stratégiques. Pourquoi évaluer l'entreprise familiale dans une procédure de divorce ? Il y a lieu, effectivement, d'évaluer pour les magistrats, pour les avocats, pour les experts, ou de faire procéder, ou nous-mêmes, qui procédons à ces évaluations d'entreprise, pour trois raisons fondamentales. La première, il s'agit, bien sûr, de référencer le patrimoine des époux ou des parties. On a un patrimoine immobilier, un patrimoine bancaire, un patrimoine d'assurance-vie, et aussi, quelquefois, des entreprises. Donc, à combien peut-on estimer la surface patrimoniale comprenant toutes ces composantes des parties ? La deuxième vient du fait qu'il y a, généralement, une prestation compensatoire pour les couples mariés demandés. Il s'agit d'évaluer, au regard de l'entreprise, ce que peut rapporter la société sous forme de dividendes, sous forme de rémunération, par exemple, du gérant, dans une société à responsabilité limitée, au sens des articles 270 et suivants du Code civil, précisant les revenus estimés ou prévisibles des époux, donc pour la fixation de la prestation compensatoire. La troisième raison vient du fait qu'à l'aide d'une méthodologie clairement établie et pédagogique, je construis mon rôle également en tant que pédagogue de la finance, il y a lieu d'avoir une méthode qui soit imperturbable, qui soit, non pas figée dans le marbre, forcément, mais en tous les cas, clairement expliquée aux parties pour qu'elles ne soulèvent aucune contestation ultérieure. Alors, avez-vous un mot à dire en guise de conclusion ? En guise de conclusion, au-delà du procès porté auprès du tribunal civil, je souligne l'importance de s'attacher à la pérennité de la société, quelles que soient les dissensions entre les époux, entre les parties, qui peuvent mettre à mal le moral du chef d'entreprise ou le moral de l'épouse ou du concubin. Il y a lieu, effectivement, de s'attacher à l'objet social de l'entreprise, à sa pérennité, puisque la pérennité préserve les salaires, donc les collaborateurs, les salariés, et l'objet social de l'entreprise qui, un jour, sera à transmettre, pourquoi pas, aux enfants, aux descendants. Sous-titrage ST' 501